Nous pouvons aider le continent à fréquenter. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, il est 7h moins 5. Dans 3 minutes, coup d'envoi d'Europe 1, matin avec Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, votre revue de presse internationale, forcément très marquée par les élections européennes. On commence par l'Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. A Rome pour Europe 1, de quoi parlent les médias italiens ce matin ? C'est le succès de Giorgia Meloni qui est largement commenté par les médias. Sa formation, Fratelli d'Italia, est le premier parti en Italie, écrit l'agence de presse ANSA, avec un peu moins de 30% des voix, selon des comptes encore partiels. Avec ce résultat, la première ministre confirme son hégémonie sur la scène politique italienne. Elle ne cesse de croître, commente la Repubblica. Son score est en effet plus élevé que celui des législatives il y a deux ans, fait noter encore le quotidien. Mais l'autre vainqueur, c'est l'abstention. En Italie, comme en Europe, seul environ un électeur sur deux continue de voter. Regrette à venir. Ce qui témoigne pour le journal d'un continent fatigué et toujours plus dépolitisé. Partons maintenant avec vous, Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. Qu'en est-il des élections ? Eh bien, la Grèce devrait suivre la tendance enregistrée dans les autres pays européens avec la victoire de la droite. La nouvelle démocratie, le parti conservateur au pouvoir, arrive en tête avec près de 28% des votes, informe le quotidien Ika Semerini. La formation politique obtient sept sièges au sein de l'hémicycle européen et devance les partis de gauche Syriza et PASSOC qui obtiennent respectivement 15% et 13% des voix. Ces résultats montrent qu'aucun des trois principaux partis n'a atteint ses objectifs, souligne le journal Ika Semerini. Mais le plus inquiétant, insiste le quotidien de gauche EFSI, est la progression de l'extrême droite qui totalise près de 17% des votes. Le journal regrette également le taux d'abstention qualifié de grande gagnante de ce scrutin puisqu'elle atteint 59%. Il semblerait que les citoyens grecs aient préféré aller sur les plages plutôt que de voter, dénonce le quotidien EFSI. Et enfin, direction l'Espagne avec vous Nicolas Salvado. Chez vous aussi, impossible de passer à côté du scrutin européen. La montée de l'extrême droite occupe une grande partie des unes espagnoles. La poussée des partis ultra secoue l'Union Européenne. Titre le quotidien progressiste El País, La presse espagnole souligne notamment la montée de Vox qui obtient près de 10% des suffrages mais aussi d'un autre petit parti d'extrême droite nommé Cea Cabo La Fiesta que l'on peut traduire par « La fête est finie ». Presque tous les journaux espagnols dressent ce matin le portrait d'Alvice, le polémique influenceur d'ultra droite créateur de cette nouvelle formation qui n'avait pas vraiment de programme électoral mais réussit l'exploit d'obtenir trois députés européens. Enfin, le journal conservateur ABC retient quant à lui que la droite du Parti d'Opopoulard est arrivée en tête 4 points devant les socialistes et près de 20 points devant l'extrême droite. Merci Nicolas Salvador et merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.